Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Eden Games. Dans ce 9ème épisode nous allons nous attaquer à une console d'un constructeur que nous n'avons pas encore traité dans l'émission, la Xbox de Microsoft. Révélée dès 99 mai sortie fin 2001 aux Etats-Unis et début 2002 dans le reste du monde, elle n'eut que très peu de temps pour imposer la marque dans l'esprit des consommateurs. Pourtant cette console possède de nombreuses perles et comme d'habitude nous partons à la découverte de certains de ces bijoux trop peu connus des joueurs. Et on commence tout de suite avec Phantom Dust. Jamais arrivé en Europe ce jeu est pourtant une pure merveille. Le scénario du jeu place le joueur dans un futur post-apocalyptique dans lequel la terre est recouverte de poussière, la Dust. Cette Dust possède des caractéristiques étranges et quelques élus peuvent s'en servir. Ce qui nous amène donc directement aux affrontements. Difficile à qualifier, Phantom Dust emprunte beaucoup au genre action RPG mais ajoute aussi des touches de stratégie. Vous devez récolter des orbes sur le champ de bataille qui viennent conférer à votre personnage différents pouvoirs. Au fur et à mesure de votre progression vous pourrez renforcer votre arsenal, garder les pouvoirs qui vous intéressent et faire progresser votre héros. Et évidemment je résume grossièrement ce système de jeu car il existe non seulement beaucoup de pouvoirs différents mais aussi des subtilités qui viennent enrichir l'expérience de jeu. Mais Phantom Dust en plus de son scénario et rebondissement très intéressant et à ses missions solo c'est aussi énormément de rencontres en ligne. Affronter d'autres joueurs, renforcer encore et toujours son arsenal grâce aux échanges ou encore découvrir de nouvelles quêtes, tout a été fait pour enrichir au maximum un jeu déjà bourré de contenu. Si de nos jours de telles fonctionnalités sont tout à fait banales, rendez-vous bien compte qu'il s'agit d'un jeu sur une console de l'ère PS2 Gamecube. Et hormis certains titres spécifiques, rares étaient les jeux possédant des interactions en ligne à ce niveau sur console. Malheureusement il vous faut vous tourner vers l'import américain pour profiter du titre ou attendre le nouveau Phantom Dust sur Xbox One annoncé à le 3 dernier. Au vu du trailer, le prochain jeu portant ce nom a l'air d'être très proche de l'ambiance de son prédécesseur. Quoi qu'il en soit, ne serait-ce que pour son histoire, je vous invite à essayer le Phantom Dust original. A la base, Gun Valkyrie devait voir le jour sur Dreamcast, mais à cause du destin funeste de la console, le jeu fut annulé. Et grâce à un accord entre Microsoft et Sega, le jeu fut porté sur la console du géant américain. Au vu des images de la version annulée, le titre a su profiter de ce changement de plateforme, mais rien ne peut nous dire comment aurait été la version finale sur la console de Sega. Parlons plutôt de ce qui nous intéresse, Gun Valkyrie sur Xbox. Le titre résume 90% du jeu à lui tout seul, vous incarnez une jeune femme, une des rares élues qui peut revêtir une armure de combat Valkyrie. Et hop, la moitié du nom du jeu est déjà expliqué. La deuxième moitié ? Eh bien vous allez désinguer des ordres d'ennemis à l'aide des armes à feu de la dite armure de combat. Le scénario est ici, un gros prétexte pour aller déforailler des tonnes d'insectes sur différentes planètes. Soyons francs, la difficulté du jeu en a déjà rebuté plus d'un et quelques éléments de gameplay n'arrangent pas vraiment les choses. Certains sont trop exigeants, des monstres qui se cachent loin, très loin, sur un coin de montagne pas forcément accessible, alors que la mission exige de tous les exterminer, bref de bonnes grosses ombres, sur un tableau pourtant magnifique. Car il ne faut pas se laisser décourager par les points négatifs, le jeu est à la fois magnifique et jouissif. Si les environnements ne sont pas forcément très diversifiés et travaillés, ils ont le mérite d'être gigantesques et remplis d'une grande masse d'ennemis. Mais c'est là qu'on arrive au point le plus agréable du jeu, la castagne. On prend son pied à écraser ses insectes. Les possibilités de mouvements sont nombreuses et malgré le chaos ambiant, le jeu reste toujours d'une fluidité exemplaire. Un deuxième personnage jouable est proposé pour les joueurs qui en redemandent toujours plus. Encore plus puissante, elle est aussi beaucoup moins maniable. A vous de faire votre choix. Bref, Gun Valkyrie ce n'est pas un jeu qui vous retiendra des heures mais c'est un jeu qui vous restera certainement en mémoire. Un très bon défouloir, un excellent moment à passer, un titre qui ne demande qu'à vous plaire, à découvrir sans plus tarder. Sans transition voici Voodoo Vince. Encore un jeu de plateforme, oui mais tout à fait original. Oui bon d'accord je vous dis ça à chaque fois mais à chaque fois ils le sont réellement. Déjà on incarne dans ce jeu Vince une poupée vaudou et en tant que bonne poupée vaudou qui se respecte, Vince fait le mal autour de lui. Oui mais voilà il fait le mal de manière peu orthodoxe. Pour cela il s'inflige lui même des supplices pour maudire ses ennemis. Et ouais du vaudou quoi. Tout ce qui peut vous faire du mal vous servira en fait à le répandre sur les sales bestioles qui se mettent au travers de votre route. Car oui l'aventure de Vince ne sera pas entravée que par des plateformes. Et d'ailleurs pourquoi Vince se lance à l'aventure ? Tout simplement pour porter secours à sa créatrice Madame Charmaine enlevée par un infâme vilain. Vince doit donc parcourir de nombreux environnements pour la retrouver. La réalisation est sublime, sorti à l'époque de Jack 2 et Rayman 3, Voodoo Vince n'a absolument rien à leur envier, au contraire. L'ambiance assez glauque mais souvent loufoque ne vous laissera pas non plus de marbre. Et nombreuses sont les situations où le joueur ne peut pas s'empêcher d'avoir un sourire, voire de rire franchement. Le jeu fourmille de petits détails bien barrés et c'est un bonheur de découvrir de nouveaux PNJ qui feront avancer l'histoire. A ce propos, à mon grand regret, le jeu n'est pas doublé en français. Mais les dialogues et textes sont traduits, ce qui ne vous laisse aucune excuse pour passer à côté de ce titre. Du côté des musiques, on passe de musique légère et décalée par rapport à l'ambiance générale, à des musiques pesantes, aux sonorités graves quand le besoin s'en fait ressentir. Tout est très bien travaillé dans le jeu, il est dommage de voir qu'une perle telle que celle-ci, ne fut victime que d'une seule chose, la non-popularité de son support chez nous. Car à choisir, entre Voodoo Vince et ses concurrents sortis la même année, je préfère largement opter pour un titre barré et qui propose réellement une expérience quelque peu différente. Je pense que vous l'aurez compris mais je vais vous donner exactement le même conseil que d'habitude. Foncez ! Surtout si vous aimez les jeux de plateforme. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, j'essaierai de me calmer sur ce type de jeu. Mais force est de constater que ce sont les genres les plus classiques qui possèdent le plus de jeux cachés dans l'ombre des titres plus répandus. Ce numéro est à présent terminé, même s'il reste de nombreux jeux à découvrir sur Xbox. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Gamelove si vous aimez l'émission, vous pourrez y retrouver l'ensemble des numéros d'Eden Games si vous en avez raté. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro d'Eden Games. Sous-titrage ST' 501